Ne suivez pas son exemple de courir en chambre. C'est donc le temps des déclarations des députés, députés de... de Stormont Dundas-Ogland-Gerry. Merci, M. le Président. Nous avons eu une célébration des entreprises dans ma circonscription la semaine dernière, des entreprises qui ont été nommées entreprise de l'année, le meilleur entrepreneur de l'année, qui a été gagné par Tim Rowe. La tournée historique a gagné le prix de l'excellence, la création de plus de 130 emplois à temps plein, qui a apporté un grand impact économique. Il y a aussi un prix qui a été remis au Dr. Thorngoltz. Lauren Quinn a reçu le prix du Jeune entrepreneur de l'année, et Dr. Garth Taylor, qui a reçu le prix humanitaire de l'année. Rick Shaver a reçu pour la réussite entrepreneuriale de l'année. Mais Rachel Le Mans est vraiment celle qui nous a grandement impressionnés. Elle a fait une différence positive dans notre collectivité, et ce, depuis 25 ans. C'était une belle soirée amusante. J'aimerais remercier le Président Rory Rofaille, ainsi que Leslie Strasher. Elle a été reconnue pour 30 ans de bon service. Et à toute la Chambre des commerces et les bénévoles qui ont fait une telle cérémonie, qui ont organisé une telle cérémonie, je vous félicite pour un bon travail bien fait. Merci. D'autres déclarations de députés? Député de Nicol Belt. Merci, M. le Président. L'Ontario a six différents régimes de médicaments. Le dernier, c'est le régime d'assurance médicaments, l'assurance maladie plus. Et j'ai reçu plusieurs appels depuis sa mise en place. Robin Labelle, sa fille, prend 13 médicaments différents qui sont tous couverts par le nouveau régime. Depuis le 1er janvier, les pédiatres à SickKids demandent l'aide du ministère de la Santé afin d'obtenir la couverture du régime ou d'avoir un refus écrit par le ministre afin que les assurances payent. Jusqu'à présent, tout ce qu'il y a, c'est de la frustration. Le fils de Brenda Shuskinci prend un médicament qui a besoin d'une pilule de 10 mg plutôt que le 20 mg. Ce n'est pas couvert. Le pédiatre a fait appel au ministère et on attend toujours. Le médecin lui a dit que ça prendrait de 6 à 12 semaines avant d'obtenir une réponse. Et entre-temps, Brenda doit payer pour ces médicaments qui étaient couverts auparavant. Et puis les Psy Ontario partagent l'histoire d'Ava, de 4 ans, qui ne veut pas couvrir ces médicaments parce que votre enfant doit essayer et deux médicaments qui ne fonctionneront pas avant de pouvoir être couvertes par un médicament qui, nous le savons, fonctionne pour elle. C'est inacceptable. Et ce nouveau régime enlève la compassion de notre système. Merci. Députée de Kingston et les îles. Merci, M. le Président. Je suis très heureuse aujourd'hui de prendre la parole et de reconnaître un bel événement dans l'histoire de Kingston et les îles. Comme plusieurs d'entre vous le savez, 6 fermes ont été fermées au cours de 2010. La semaine dernière, nous avons appris que le gouvernement fédéral du Canada s'engagerait à payer 4,3 millions de dollars au cours des cinq prochaines années pour réouvrir la terre agricole de Kingston. J'aimerais aussi reconnaître le travail de Mark Gerritsen, député fédéral, ainsi que Ralph Goodell, le ministre qui a la responsabilité de ce dossier. J'ai lié à de bons activistes dans ma circonscription qui n'ont jamais abandonné la bataille. Pendant près d'une décennie, les membres, plusieurs personnes, ont passé du temps à sacrifier leur temps dans la neige, dans la grêle. Ils ont sacrifié leur heure de sommeil afin de s'assurer que ce centre demeure ouvert. Diane Darling et M. Peter qui ont continué à militer pour que ce centre soit réinstauré afin qu'un groupe marginalisé de la population soit reconnu. M. le Président, selon moi, c'est une histoire typique de Kingston, une histoire d'un groupe qui, sans relâche, s'est assuré de défendre une population marginalisée et ça représente très bien Kingston. Merci. D'autres déclarations de députés? Député de Perth-Werlington. Merci, M. le Président. J'aimerais honorer aujourd'hui Florence Kale, une commettante qui est décédée le mois dernier. Elle était vraiment dédiée au service des autres. Elle était menée par sa foi catholique, chrétienne. Florence habitait Stratford et a lancé la House of Blessings en 1983. Aujourd'hui, ce centre de 9 000 pieds carrés offre des vêtements, de la nourriture ainsi que des programmes pour enfants à notre collectivité. En 2015, Florence a aussi ouvert un centre non-confessionnel où les gens peuvent trouver un soutien spirituel. Florence a été reconnue avec plusieurs prix au cours des années. Entre autres, elle est devenue la citoyenne de l'année, la médaille pour la bonne citoyenneté et la médaille du jubilé d'or et du diamant de la reine. Elle était adorée par les gens dont elle a touché la vie. Jackie Beal avait ceci à dire. Lorsque je tombais dans la dépression, Dieu m'a répondu avec un ange sur terre. Et cet ange, c'était Flo. Cette femme qui est très humble, qui a mené sa vie selon les Écritures sacrées. J'aimerais donner mes condoléances à son mari de 56 ans, Norm, ses amis de la famille et tout le monde dont elle a changé la vie. Merci. Députée de King, Kitchener-Waterloo. Merci. Je suis fière aujourd'hui de prendre la parole pour parler de la Semaine internationale de la femme. Il est important de reconnaître le travail que nous devons toujours faire afin d'atteindre l'équité et l'égalité pour tous ceux et celles dans cette province. La parité ne se produit pas du jour au lendemain, mais ça fait des années depuis que la loi sur l'égalité salariale a été adoptée, mais les femmes gagnent toujours moins en général que les hommes, et c'est encore pire chez les Autochtones et les immigrantes. Aujourd'hui, cette semaine, cette année, le thème, c'est la presse pour la légalité. Il faut que les services de garde soient plus abordables pour les parents. Nous sommes en solidarité avec les femmes autochtones qui veulent une enquête sur les femmes et les filles disparues. Et c'est la raison pour laquelle je suis très fière de travailler avec l'Université Saint-Jérôme pour créer le premier chapitre de Voix égales le 25 mars, et je vais accueillir mon groupe de filles parlementaires ici à cette Assemblée le 9 avril. Pour moi, cette Journée internationale de la femme est un appel à l'action. Il faut faire plus. Merci. Députée de Scarborough Centre, le 24 janvier 2018, ma mère, Olga Dugood, est décédée de difficultés respiratoires à l'hôpital d'Ajax. Bien que je vais m'ennuyer d'elle, c'est la vie de Jim, mon père, qui a été touché après 56 ans de mariage. Leur relation était une relation d'amour inconditionnel. C'est très rare, tout particulièrement dans le monde dans lequel nous vivons. Si on se tourne de par le passé, je ne me rappelle pas d'une fois où ils ont été séparés pendant plus d'une nuit. Pour ceux qui ne croient pas au terme âme-sœur, vous y croiriez si vous les aviez rencontrés. À ma parenté, notre mère nous a rendus les personnes que nous sommes aujourd'hui. Elle nous a laissé faire ce que nous voulions faire dans la vie. Elle nous a permis de poursuivre nos rêves, sachant que peu importe si on réussissait ou on échouait, nous saurions toujours que maman et papa seraient là avec beaucoup d'amour et c'est un grand avantage dans la vie. Elle était très fière de ses enfants. Un d'entre nous sur trois a poursuivi une carrière très bien. Ma mère qui est avocate et pour les deux autres, eh bien, mon frère est avocat et moi je suis politicien. Heureusement, nous avons ma sœur. Malgré tout, nous savions très bien que c'était ses enfants et ses petits-enfants qui étaient sa plus grande fierté. et nous avons été réconfortés par le fait qu'elle a eu 80 ans de vie et qu'elle avait beaucoup d'amour et fierté pour nous tous qui continueront à nous suivre pour le reste de notre vie. Merci. Merci. Déclaration de député. Député de Nippian, Carlton. Merci. Je prends la parole aujourd'hui pour féliciter l'une des meilleures équipes Pee-wee-filles du Canada. Au cours de la saison régulière, elles sont devenues championnes. Elle s'est aussi placée deuxième dans le 1 tournoi des EFD. J'ai entendu beaucoup d'histoires d'équipes à l'échelle de ma circonscription, mais celle-ci est très personnelle parce que je suis entraîneur et parent d'une joueuse de cette équipe. Au cours des huit dernières semaines, on a créé de très bons souvenirs et cette équipe a été menée par Scott Wallesley, un entraîneur, ainsi que beaucoup de personnel qui aidait avec l'entraînement et les mamans. Emma Gardner, Erin Lee, Oudali, Babillon, Holly Graham, Janelle May, Lauren Blast, Melinda, Paul Mose, qui a compté le but de la victoire, Natalia Martinez, Paris, Torrin Clark, et évidemment Victoria Barner, ma propre fille, ses filles, étaient très investies. Elles ont vécu beaucoup de moments hauts en couleur et des moments un peu moins impressionnants. Elles ont bien ri, elles se sont amusées, elles se sont rassemblées comme toute équipe le font. Nous savons que c'est ce que fait le hockey et la raison pour laquelle c'est le meilleur sport au monde. Je dis toujours que les All-Star ne sont pas nécessairement les meilleurs. Les Stars sont sur la glace et hors de la glace et c'est ce qu'était cette équipe pour nous. Merci. Cette déclaration répond à beaucoup de questions. il ne faut jamais se confronter à une mère de hockey, députée de Beaches-Extra. Merci. Je prends la parole aujourd'hui avant de déposer un projet de loi émanant de députés qui parlera de l'importance de diminuer l'âge de vote pour les Ontariens et Ontariennes. Ce sont des jeunes qui contribuent à notre collectivité, qui font du bénévolat, et de ne pas leur donner le droit de vote fait en sorte qu'on les laisse de côté, en marge de la société. Comme s'ils n'avaient rien de valeur à ajouter à la conversation politique, mais ce n'est vraiment pas vrai. En fait, il y a beaucoup de jeunes, tels que ceux qui sont ici aujourd'hui, m'ont inspiré d'époser ce projet de loi. Et malgré leur incapacité de vote, les jeunes trouvent des façons de s'engager dans le processus politique. C'est l'un des héritages de tout ça se produit au sud d'ici. Les élèves de l'école secondaire Stone qui ont demandé, qui militent auprès de sénateurs et de gouverneurs pour le contrôle des armes à feu, mais ce sont des jeunes qui n'étaient pas en mesure de voter pour les gens qui sont responsables de ces lois. Je veux donc donner aux jeunes de 16 ans le droit de vote, ce qui causera, faire en sorte que les partis politiques tiendront compte des intérêts des jeunes. Nous devons fournir aux jeunes une façon de se faire entendre et ce faisant, on leur donne vraiment un mot à dire dans l'avenir de la province. Et c'est pourquoi je demande à tous les députés d'appuyer mon projet de loi pour diminuer l'âge de vote à 16 ans. D'autres déclarations de députés? Député de Bruce Gray-Winson. Merci, M. le Président. Je suis heureux de prendre la parole pour reconnaître un autre jeune comme étant de ma circonscription de Bruce Gray-Winson. Cette fois-ci, j'aimerais partager des nouvelles de Lions Head où Bruce Brooklyn, qui est une violoniste, a reçu une bourse et elle a obtenu beaucoup de dons pour l'hôpital de ma circonscription. Elle a organisé une levée de fonds musicale pour faire une levée de fonds pour l'hôpital de Bruce County. Elle a participé au festival de musique Country de Bruce Gray. Enfin, elle a doublé son objectif de levée de fonds en vendant 600 billets et elle a obtenu des milliers de dollars pour aider le Lion Head. Elle a dit, et je cite, « La générosité et la créativité est un exemple pour nous toutes. Tout le personnel de l'hôpital est fier du fait qu'elle fait un grand changement dans notre collectivité. » Brooklyn a été nommée reine du Festival de la Marmotte. Elle est très occupée à planifier son prochain festival musical où elle travaille à faire une différence au sein de notre collectivité. Étant donné ses talents musicaux qui sont connus depuis très longtemps, il ne fait aucun doute qu'il continuera à faire un excellent travail chez nous et à l'international. Félicitations, Brooklyn. Je remercie les députés de l'Ordre.